Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Il y a un peu moins d'un mois, oui je crois un mois, j'ai ouvert enfin, enfin, un article foire aux questions sur le blog. Voilà, parce que le blog a quand même bientôt 5 ans, préparez-vous parce que le mois de mars c'est the big anniversary. Et je m'étais dit, bah franchement pour les 5 ans tu devrais installer une foire aux questions. Voilà, parce qu'on me pose souvent des questions un peu parti par là sur plein de supports différents. Et je me suis dit que c'était la meilleure des choses, voilà. Et j'étais très contente de voir que j'ai eu pas mal de questions, un peu, voilà, aléatoires. J'ai pas du tout fait de sessions d'abord réponses concernant les livres littéraires, etc. Et ensuite les questions un peu plus perso. J'ai vraiment pris tout ce qui venait et du coup ça fait un gros mélange. Mais je trouve ça bien mieux, c'est beaucoup plus simple aussi pour moi. Et donc du coup voilà, on va répondre à la première session de questions qui en compte environ 20, 22. Première question et c'est vrai qu'on me la pose assez souvent. Donc j'ai décidé d'y répondre une bonne fois pour toutes en vidéo. Habites-tu en Suisse ou en Belgique ? Peut-être que c'est confondable parce que je dis 80, 90, 70 et pas 90, 70, etc. Mais j'habite en Suisse, voilà. Donc ça c'est fait, je n'ai pas l'euro, voilà. Donc moi j'ai mes petits francs suisses. J'habite à Fribourg qui est donc une petite ville plutôt au centre, au centre du pays, voilà. Tout simplement. C'est un peu la dernière ville romande avant les Suisses allemands. Voilà. Mais c'est un gros mix des deux. Dans la ville on entend autant bien de l'allemand que du français. Personnellement je connais les deux, voilà. Et sinon j'ai vécu une seule fois hors de ma ville. Oui, j'ai fait une année à Sion, donc en Valais. Et c'était un peu la mort, voilà. Donc moi j'y retournerai pour rien au monde. Oui pour des vacances, c'est joli. Mais pas pour y vivre, voilà. Donc j'ai passé une très bonne année là-bas. Mais je suis très contente d'être venue chez moi à Fribourg. Qui, voilà, que je n'ai jamais quitté. Que je ne sais pas si je quitterai un jour, on verra bien. Et si jamais je ne suis qu'à trois quarts d'heure en train de Lausanne. Une heure et demie de Genève. Donc voilà, en général c'est vrai que c'est jamais trop compliqué de se rendre ailleurs quand tu habites Fribourg. T'es un petit peu proche de tout et t'es un peu loin de tout en même temps. C'est bizarre. Question 2. Quelle est la différence entre un brochet, un poche et un relié ? Alors, pour vous dire, j'ai été rechercher mes petits cours de librairie. Parce que voilà, c'était pas facile. Pour répondre à la question. Alors, comme je sais qu'on apprend jamais mieux que par l'exemple, j'ai pris l'exemple le plus flagrant que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. On trouve très peu de livres reliés actuellement, aujourd'hui, de nos jours. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui se faisait dans l'ancien temps, j'allais dire. Non. Qui se faisait avant. Je vous ai pris l'exemple du tome 2 d'Harry Potter, en version deluxe, parce que couverture dure. Donc, il est relié. Et à quoi on reconnaît qu'il est relié ? Vous avez déjà la petite bande de tissu là, juste ici. Vous voyez peut-être pas très bien, mais juste là. Petit truc doré là, à part la couverture, à part les pages. Qui donc permet au livre d'être rattaché à ça. Ensuite, vous avez des petits feuillets que vous voyez là. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Vous voyez qu'il y a des espèces de petits feuillets qui sont ensemble dans le livre. Et donc, ces feuillets, en général, ils font entre 16 ou 32 pages. Voilà. Ils sont cousus. Donc là, vous ne verrez rien, parce que même moi, j'ai de la peine à le voir. Mais j'essaie quand même de vous montrer sans casser mon Harry Potter. C'est cousu. Vous voyez ma magnifique manucure qui se fait la malle en même temps. C'est super, je vais cacher ce livre. Donc voilà, ça c'est un livre relié. Parce qu'il est cousu à la petite bande de tissu que vous voyez là. Et d'ailleurs, quand vous l'ouvrez, comme ça, et bien là, ça ne se plie pas. Parce que c'est cousu. Parce que c'est bien fait, en gros. Voilà. Le livre broché, quant à lui, il est en général souple. Mais vous pouvez trouver des livres brochés à couverture dure. Je vous prends l'exemple d'un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque qui s'appelle donc Les Sœurs Grimes. C'est les détectives de contes de fées. Celui-ci, couverture dure. Mais par contre, quand vous l'ouvrez, bon déjà qu'il est vieux parce que ça a un livre de bibliothèque. Voilà. Vous voyez ce petit trou là ? Déjà rien que ça, ça vous prouve que c'est pas relié. Donc, tout au bout, là, c'est une grosse couche de colle, en fait. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de tissu, il n'y a rien. C'est juste de la colle. Donc, où les pages ont été collées à l'intérieur comme ça. Donc ça, c'est du brochet. Question 3. Aimes-tu lire en anglais ? Souvent. Et quelle première lecture pour débuter la VO ? Donc, je ne lis pas souvent en anglais. J'aime bien lire en anglais. J'aimerais lire plus en anglais. Donc, ce qui répond à la question souvent, non. C'est vrai qu'en général, moi j'ai commencé comme ça en tout cas. Je recommande, après chacun ses goûts et sa manière de faire, mais de commencer par des livres qu'on a déjà lus en français. Donc, on connaît déjà l'histoire. Je l'ai fait avec Harry Potter, par exemple, parce que c'est facile, que c'est simple d'accès. Enfin voilà, j'ai trouvé en tout cas. Du coup, voilà, c'est vrai que pour moi, ça a été le bon moyen de recommencer à lire de l'anglais. Même si je ne le fais pas assez souvent et que j'aimerais mieux, enfin plus souvent le faire. Mais c'est vrai que l'anglais rime forcément avec plus de concentration, tandis que le français, c'est beaucoup plus facile. La question 4. Pourrais-tu nous montrer tes chats ? C'est vrai que vous les voyez souvent sur Instagram ou sur la page Facebook. Des fois, je les montre. Donc, vous avez trop du bol. Mais alors, trop du bol. Parce que j'ai la plus grande qui vient de rentrer. Parce que c'est une baroudeuse, Myra. Elle adore aller se balader. On habite dans un quartier assez tranquille. Donc, c'est vrai qu'on la laisse sortir. Donc, Myra, bientôt 2 ans. Vieille pauvre. Donc, celle-ci est venue avec mon fiancé quand il a emmanagé chez moi. Voilà. Donc, elle était à lui d'abord. Et puis finalement, elle est venue avec lui. C'est vrai qu'elle a eu un petit peu de la peine à s'habituer. Parce que chez lui, elle ne pouvait pas sortir vu qu'il habitait vraiment en pleine ville. Et on ne laisse pas sortir les chats en pleine ville. Donc, là, c'est un peu... Je me la pète maintenant parce qu'elle peut sortir. Voilà. Quand il fait beau et quand on est là, bien sûr. Donc, ça, c'est le premier chat qu'on a eu ici. Et ensuite, il y a Tchess. Donc, ça, c'est le mien. Oui, alors là, il est tout foufou. Parce que vu que Myra vient de rentrer, il a envie d'aller la voir. Il a envie d'aller l'embêter. Donc, elle, elle déteste se faire embêter par lui. Je crois qu'elle ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs. Elle l'ignore assez facilement. Mais lui, il la kiffe. Il lui traîne toujours autour. Il est toujours en train de rigoler avec. Rigoler ? Je ne sais pas s'il rigole. Mais enfin, voilà. Donc, lui, à chaque fois qu'elle rentre, c'est... Ouah ! Genre, Tchess, t'as fait quoi ? T'as vu qui ? C'était comme on dort. Parce que vu qu'il n'a pas encore une année, il aura une année au mois de mai. On ne le laisse pas sortir encore. En fait, comme on a une petite terrasse, parce qu'on vit de plein pied. Mais si vous voulez, la terrasse est un petit peu surélevée. Mais on a une barrière autour. Et donc, sauter par-dessus la barrière du côté de la terrasse, ça va. Mais revenir, vu que la terrasse est un peu surélevée, c'est plus haut, de ressauter dans l'autre sens. Donc, Mira est tout à fait capable de le faire. Mais j'ai peur que Tchess ne soit pas capable encore. Voilà. Question 5. As-tu des blogs préférés ? Et pour toi, c'est quoi un bon blog ? Donc, un bon blog, pour moi, c'est peut-être complètement ridicule. Mais c'est un blog qui est super bien tenu. Donc, voilà. Pour moi, il faut que les couleurs soient en totale harmonie. J'ai déjà eu ce problème-là sur des blogs où la couleur des articles, enfin, du texte des articles, n'était pas du tout en accord avec le reste. Et du coup, c'est super chiant à lire. Du moment où, selon moi, on doit surligner un texte pour pouvoir le lire, c'est qu'il y a un bug. C'est que ce n'est pas agréable du tout. Ça m'est déjà arrivé quand on ne fait pas attention et puis qu'on se dit « Ah, ça va aller super bien ensemble ! » Mais en fait, non. Du tout. Donc, voilà. Ça peut peut-être être un peu superficiel. Mais moi, j'aime bien quand j'arrive sur un blog qu'il est bien tenu, qu'il est propre, qu'il est net. Il est sobre aussi. Parce que des fois, trop de trucs, ça obstrue la vue. Puis du coup, on ne sait plus du tout où on doit regarder. Qu'il soit clair aussi. Enfin, qu'on s'y repère tout de suite. Si j'ai envie d'aller au sommaire, je vois tout de suite qu'il est là ou autre. Ensuite, dans les articles, pour moi, un bon blog, c'est quelqu'un qui développe son avis, qui ne fait pas trois lignes en disant « Ah, c'est super chouette, j'ai passé un super moment ! » Voilà, ça, bon. Pour moi, c'est ça, un bon blog. Et les blogs que j'aime suivre, en général, ils sont tous comme ça. Je n'ai pas trop envie d'en citer parce que j'ai peur d'oublier des gens. Donc, je vous mettrai un peu mes favoris, si vous voulez, en barre d'infos. Ça, je peux le faire. Au moins que j'ai un peu sous les yeux parce que je suis abonnée à tellement de blogs en même temps que des fois, je m'y perds un peu. Donc, si je vous les sors comme ça, j'ai peur d'en oublier. Donc, promis, je vous les mets en barre d'infos. C'est comme 6. Des astuces pour avoir des livres moins chers. Alors, toujours surveiller les bacs de solde de vos librairies, de vos magasins, même des supermarchés, des grandes surfaces. En général, quand un livre est soit plus retournable chez le fournisseur ou alors qu'il est légèrement abîmé, genre corné ou autre, on casse les prix. Nous, en tout cas, on fait ça à la FNAC. On a toujours des bacs de solde, même hors période solde. Voilà. Parce qu'une fois que les soldes sont finis, on n'a pas la possibilité, on ne peut pas se permettre de laisser les bacs de solde en bas en attendant la prochaine session de solde. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a toute l'année, toujours, parce que dès qu'on a un livre qui est un petit peu abîmé ou autre, on casse le prix et on le met dans le bac. Voilà. Ça, c'est obligé. Ensuite, il faut toujours aller sur les sites de revente, parce qu'on peut toujours faire des bonnes découvertes. Alors, bon, moi, je ne le fais pas régulièrement parce qu'en Suisse, voilà, Amazon, finalement, ça va me coûter des fois un peu plus cher de le commander, même en occasion là-bas, plutôt que de l'avoir neuf ici. Aussi, c'est une grosse différence. Moi, j'ai des rabais parce que je travaille dans le monde du livre, donc c'est encore autre chose. Voilà. En France, vous avez la chance, franchement, j'aimerais bien qu'on ait ça en Suisse, d'avoir un site de librairie, donc je crois que c'est J.B.R. Joseph, si je ne me trompe pas, qui fait aussi de la revente d'occasion sur le net. Et ça, c'est juste trop cool, franchement. Et sinon, moi, ma mine d'or, c'est Emmaüs. Alors, c'est peut-être un peu bête, mais on fait des belles trouvailles. Par exemple, le livre que je suis en train de lire, La pluie avant qu'elle tombe, de Jonathan Coe, je l'ai eu pour 50 centimes là-bas. Alors, OK, il n'était pas dans un état formidable, mais d'un côté, ça m'arrange parce que j'ai un petit peu aggravé son cas, je me suis rendu compte en le trimballant dans mon sac ces derniers temps. Donc voilà, j'ai aussi moins mauvaise conscience si le livre est déjà un peu en pas bon état, de le trimballer avec moi et qu'il soit un peu plié ou autre. Voilà, donc ça, c'est mes astuces. Et sinon, c'est une bibliothèque. Voilà, moi, c'est vrai que avant, j'achetais uniquement. Je me disais, ah non, je suis libraire, etc. J'ai des prix, donc autant acheter. Mais finalement, ça, même si on a des belles librairies, ça revient quand même toujours cher, d'autant plus cher quand on n'a pas apprécié le livre. Voilà, c'est le truc qui m'embête le plus. Quand je n'ai pas aimé le bouquin et que je me dis que j'ai mis 25, 30 francs dedans, ça me fait un peu mal. Quand je l'ai adoré, c'est différent. Du coup, l'autre jour, j'ai été refaire ma carte de bibliothèque parce que ça me permet aussi d'emprunter des livres déjà des fois épuisés, donc qu'on ne trouve plus en librairie. Et pour rien, voilà. Puis je peux les avoir à un mois, donc c'est tout bénef. Question 7. Quel pays as-tu déjà eu l'occasion de visiter ? Quel est celui dont tu gardes le meilleur souvenir ? Alors, j'ai visité déjà pas mal d'endroits, mais jamais très loin. C'est vrai qu'on a toujours été assez Europe, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu l'Espagne, j'ai vu l'Italie, j'ai vu la France, la Belgique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? L'Irlande et l'Angleterre. Ah si, j'ai été en Croatie. Tiens, ça m'était un peu sortie de la tête. Où est-ce que j'ai été sinon ? Il me semble que j'avais... On n'a pas vraiment beaucoup voyagé sinon. C'est vrai que mes parents étaient assez France, parce que c'est à côté, et puis que voilà, et particulièrement l'Alsace. Voilà, je ne sais pas d'où ça leur est venu. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup fait ça durant mon adolescence, entre mes 14 à 16, 17 ans. C'est vrai que toutes mes vacances, c'était un petit peu l'Alsace. Alors, je n'ai jamais regretté, c'est vraiment des endroits assez sympathiques. J'y retournerai d'ailleurs très volontiers, parce que c'est très très beau, et on y mange super bien. Sinon, 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 j'ai adoré Londres. Pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs Londres, je pense. Alors, peut-être parce que je l'ai fait avec ma meilleure amie, puis que du coup, c'était fun. Mais c'est vrai que Londres, c'est une ville qui m'a marquée en bien, parce qu'elle est complètement déjantée. Et c'est vrai que quand tu rentres en Suisse, à Fribourg, t'es un petit peu dépaysée au début. Parce que je me disais, ouais, en fait, c'est un peu chiant, quoi. Mais voilà. Après, moi, j'aime bien mon pays. Je ne dis pas le contraire. Je l'aime beaucoup. Sinon, j'ai adoré l'Irlande. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'Irlande, en fait, vu que je l'ai fait deux fois. Quand j'étais toute petite, on a vraiment fait un peu voyage, un peu bed and breakfast, pas dans les villes. Donc, du coup, ça m'a permis de voir du paysage, de ce que je m'en souviens, parce que j'étais petite. Et avec ma meilleure amie, on a fait Dublin, toutes les deux. Donc, vraiment, Dublin ville. Et ça, c'était super fun. Voilà. Donc, comme ça, ça fait un peu deux choses différentes. Et Berlin. Pardon, j'ai oublié Berlin. Oui, Berlin. J'ai fait Berlin, que j'ai adoré d'ailleurs. C'est une ville que je recommande chaudement. Et que je me réjouis de retourner une fois, parce que vraiment, j'ai passé une super semaine de vacances là-bas. Les Allemands sont super gentils. Question 8. Comment se déroule le monde du livre en Suisse ? Ben, un petit peu différemment qu'en France, je suppose. Après, je ne sais pas exactement comment il se déroule en France. Tout ce que je sais, par exemple, la grosse différence qu'il y a entre les deux, par exemple, c'est le prix. Voilà. Vous avez la chance, vous, Français, d'avoir le prix unique du livre, donc avec la loi Langue, ce que nous, nous n'avons pas, ce que nous avons essayé de faire passer, mais ce n'est pas passé. Donc, voilà. Ce qui consisterait, en fait, à ce que tous les points de vente vendent les livres au même prix. Voilà. Donc, ce qui n'est absolument pas le cas chez nous. Alors, vous n'avez pas beaucoup de différence. Quelqu'un ne peut pas se permettre de vendre un livre de franc. Ce n'est pas possible. Sinon, il y perd beaucoup trop. C'est vrai qu'il me semble qu'on a moins de... Je trouve qu'en France, c'est pas mal de salons. Vous avez les Imaginales, vous avez le salon du livre de Paris, il y a le salon de Montreux. Enfin, c'est tous les salons que j'aimerais voir, j'aimerais faire. Il y en a encore plein, plein d'autres. Et c'est vrai qu'en Suisse, ça, ça manque un peu. Ça, c'est un petit peu... Ça retombe déjà. Rien que le salon du livre de Paris, je trouve, qui perd totalement de son intérêt vu que c'est plus un salon de la presse qu'un salon du livre. Et donc, pour moi, ça, c'est un petit peu embêtant. D'ailleurs, je ne vais pas y aller cette année. Mais ça, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'embête un peu au niveau de la Suisse. Je trouve que c'est très... C'est très plat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose pour la lecture. Je trouve ça un peu dommage, des fois. Question 9. Ton livre préféré ? Eh bien, je n'en ai pas, tout simplement. J'ai plein de livres que j'aime, notamment les livres Lumière, par exemple. Je vous mets les vidéos, les liens des vidéos en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais je n'ai pas de livre préféré au monde. Question 10. As-tu déjà lu un livre en fonction de sa saison ? Alors oui, ça m'arrive très régulièrement, surtout pour l'été et l'hiver. Donc, comme je participe au Challenge Cold Winter, par exemple, j'aime lire certains livres uniquement à cette période-là. Il y a même des livres que j'achète en me disant je le garde pour autour de novembre-décembre, par là autour. C'est vrai que ça, j'aime bien faire. Pour l'été, c'est un peu pareil. Je garde les lectures un peu plus fun, fraîches et légères pour les périodes de l'été. Et printemps, outonnes, c'est égal. Après, je... Voilà. Je ne regarde pas vraiment. Question 11. As-tu des lecteurs connus par Internet qui t'influencent dans ta vie ? Je l'interprète de deux manières différentes. Soit c'est les lecteurs de mon blog qui m'influencent dans ma vie avec leurs commentaires ou autres. Soit c'est les lecteurs, les gens qui lisent, qui sont sur la blogosphère, qui ont une influence dans ma vie. Donc je vais répondre aux deux. Donc pour la première, je dirais que non, pas spécifiquement. Donc les gens qui viennent, qui lisent mon blog et qui me laissent des commentaires, je trouve ça super mignon, on communique, enfin je trouve ça génial. Après, qu'importe les avis, enfin je veux dire, si c'est positif ou négatif par rapport au blog, je vais en tenir compte et je vais faire en sorte que ça évolue. Par contre, si c'est des choses sur ma vie privée qui ne regardent absolument que moi, je laisse tomber et puis voilà, ça ne regarde que moi. déjà, voilà. Et dans le contraire, donc si des lecteurs, des gens qui lisent, donc, et qui ont un blog et que je vais lire leur blog, eux, ils influencent mes avis littéraires, ils influencent mes achats, surtout. Voilà. Il y a des livres que je n'aurais probablement pas acheté si je n'avais pas lu de chronique ou si je n'avais pas eu de bons avis. Voilà, donc comme je prends Cinder qui est un de mes derniers achats, j'ai lu une super chronique de Nin et du coup, oui, ça m'a donné envie de l'acheter et je l'ai acheté parce qu'elle en a fait un super avis et que ça m'a l'air génial. Pourtant, ce n'est pas du tout mon style de base. Voilà, donc ça, c'est une influence qui peut avoir, qui peut être dans ma vie mais voilà, ça reste toujours dans le monde du livre, ça n'a rien d'influençable dans ma vie privée. En tout cas, comment faire pour travailler dans le monde du livre ? Être passionné et persévérant surtout. Voilà, donc si vous avez l'occasion de faire des stages, déjà de vous démarquer par des stages, c'est à conseiller. Voilà, donc comme ma chère amie Virginie qui elle, en plus de ses cours, fait de temps en temps des journées de stage dans une librairie ou alors carrément commencer un DUT dans le métier du livre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller vu qu'en Suisse, ce n'est pas du tout pareil. Bien sûr que les stages sont possibles mais avant tout, c'est l'apprentissage qui prône. Question 13, écris-tu tes propres histoires ou des fanfictions ? Alors oui, j'écrivais il y a quelques années, et je dirais vers mes 16, 17, 18, j'ai écrit des fanfictions Harry Potter, j'ai écrit des petits bouts de romans, de débuts, de trucs qui n'ont jamais vu de suite, qui ont d'ailleurs été supprimés je pense, ou alors j'en ai gardé une trace dans des disques durs. Mais voilà, ça ne me passionne plus autant qu'avant. J'ai remarqué que j'étais moins bonne écrivain que lectrice, donc je préfère continuer à faire ce que j'aime et faire ce que je sais faire, c'est-à-dire lire bien, écrire des chroniques et partager ça avec vous plutôt que d'essayer vainement d'écrire quelque chose, une histoire dont je ne sais même pas la fin, en général c'est ça, je ne sais même pas comment moi-même je vais finir l'histoire et à ce moment-là je me dis que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc non, j'ai légèrement laissé tomber, c'est vrai que ça me branche beaucoup moins qu'avant. Question 14, rêves-tu de publier un jour un roman ? Alors rêver, oui, bien sûr que j'en rêve, moi ça me fait rêver parce que je me dis que c'est quand même un monde génial, un monde méchant des fois mais un monde génial le monde du livre. Après, je sais très bien que je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la patience d'écrire un truc de A à Z et je pense qu'au bout de la moitié ça va m'emmerder et donc je vais arrêter. Je me connais, je sais comment je fonctionne. Question 15, as-tu une gourmandise favorite ? Alors il ne fallait pas me lancer sur le sujet, je peux vous parler bouffe des heures. J'adore manger, je mange tout le temps, je mange environ six fois par jour et voilà et j'adore ça et je pourrais, c'est horrible, rien que de penser bouffe là ça me donne faim. Bref, je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire à manger ce soir. J'en ai trop la dalle parce que je sais que c'est trop bon. Émincée de poulet à la moutarde et à l'estragon si jamais, une petite merveille avec des petits champignons, des petites échalotes, une tuerie. Je suis autant salée que sucrée donc voilà, il y a des soirs je vais me ruer sur les sticks salés, vous savez les sticks apéritifs avec des petits grains de sel, j'adore ça et l'autre soir je vais me ruer sur les danettes choco, sur les kinder pingouis ah ouais les kinder pingouis c'est les meilleurs selon moi chez kinder sur... qu'est-ce que j'aime c'est temps parce que tout d'un coup j'ai mes petites... Ah oui c'est temps c'est les têtes au choco je sais pas pourquoi j'adore ça mais the must quand même et ça c'est qu'une fois par an donc voilà c'est un peu ma hantise de chaque fin d'année il faut que je me rue dessus avant qu'il n'y en ait plus c'est du biscom vous voyez ce que c'est du biscom rond comme ça recouvert de chocolat et maintenu par une espèce de truc blanc je sais pas ce que c'est le truc blanc en dessous dur et ça c'est trop bon et j'adore ça et j'en mange tout le temps et voilà et au bout d'un moment il n'y en a plus parce que quand t'arrives à fin janvier enfin quand t'arrives à la fin des fêtes bah c'est fini comme quoi genre le biscom c'est un truc de fête t'en trouves que là d'accord et bah moi ça c'est mon péché mignon moi j'adore ça voilà c'est ma gourmandise je pense favorite de tous les temps ouais avec le popcorn du cinéma qui est beaucoup trop salé parce que je le mange que salé le popcorn donc beaucoup trop salé mais qu'est-ce qu'il est bon oh mon dieu je me réjouis d'être vendredi rien que pour aller en bouffée c'est horrible question 16 as-tu des auteurs suisses à conseiller alors c'est un peu la honte parce que je crois que j'en ai jamais trop lu voilà je sais pas pourquoi l'auteur suisse en général me branche moyen l'édition suisse de base me branche moyen je vous avouerai je sais pas pourquoi je trouve que les éditions suisses c'est un peu comme tout ce que font des fois les suisses je trouve c'est pas une critique contre mon pays je les adore mais c'est un peu fade quoi c'est un peu plat plat je sais pas c'est voilà je m'attends à ce qu'il y ait des belles couvertures comme on trouve en France ou aux Etats-Unis ou en Angleterre ou qu'importe ailleurs et t'as la Suisse c'est trois coups de pinceau puis tu sais pas ce que ça représente c'est le titre est génial mais pourquoi t'as fait ça ? voilà donc non j'ai beaucoup de peine avec les éditions suisses et donc du coup avec les auteurs suisses également donc j'en ai pas lu j'ai lu Sandra quand j'étais à l'école voilà alors le gars il est né à la Chaux-de-Fonds mais après il s'est cassé en France donc ça aussi je crois que même l'auteur suisse a pas toujours envie d'être édité en Suisse je le comprends un peu en même temps si j'avais le choix je me ferais pas éditer par une maison suisse j'irais carrément en France parce que quand tu as Favre ou Campiche ou Zoé en Suisse et que t'as Gallimard de l'autre en France je sais pas c'est vite voilà moi j'irais totalement chez Gallimard plutôt que chez les petits éditeurs suisses alors après oui il faut soutenir les trucs du pays etc etc et moi je soutiens Caranda chez Piove Maltine et puis je m'en porte très bien question 17 comment t'es venue ta passion des renards alors les renards je sais même plus moi-même comment ça a commencé je crois que c'était un avatar que j'avais sur mon ancien blog d'un petit renard dans la neige que je trouvais tout choupinou et ensuite j'en ai fait une bannière voilà parce que je l'ai trouvé chouette à ce moment là et un jour sur ma page Facebook un auteur que j'apprécie beaucoup d'ailleurs m'a appelé la renardine et je crois que c'est là en fait que tout a vraiment enchaîné alors bon la couleur de ça n'est pas du tout indifférent dans l'histoire c'est clair j'étais beaucoup plus chien et loup avant pour moi c'est un peu un mix le renard quand même donc voilà et je sais pas voilà donc le renard c'est devenu mon animal totem les gens sont trop adorables parce que dès qu'ils voyaient un renard ils pensent à moi encore aujourd'hui quelqu'un m'a posté une image de renard sur ma page et je trouve ça cool et je trouve ça chouette que dès que les gens voyaient un renard ils pensent à moi et que quand j'ouvre un colis de swap je trouve un petit effigie de renard ou une petite peluche ou autre je trouve ça super mignon voilà donc mais c'est vraiment parti de rien et je sais pas pourquoi ça a pris une ampleur pareille et ouais et maintenant du coup je kiffe les renards et je crois que toute ma famille et tous mes amis tous les gens de ma connaissance sont au courant et voilà c'est comme ça question 18 relis-tu des livres que tu as déjà lu j'aimerais bien vraiment mais je me dis que j'ai tellement de nouvelles choses à découvrir que les livres que j'ai déjà lus et que j'aimerais relire je les garde pour ma retraite voilà ça fait quand même bientôt une année je crois que j'essaye de relire Harry Potter pour vous dire et j'arrive toujours pas je crois que j'ai même pas atteint les 100 pages du premier tome et pourtant ça fait une année qu'il est sur ma table de nuit mais tout simplement parce que j'ai trop de livres et en plus maintenant je me suis refait ma carte de bibliothèque c'est encore pire donc voilà non j'ai pas le temps de relire mes livres même s'il y en a certains que je rêverais de relire et avoir le temps de relire voilà question 19 quel est l'auteur dont tu ne pourrais manquer aucun livre ? alors hors du caroling il y a précision c'est vrai que aucun livre que je pourrais rater c'est l'auteur d'Elphine de Vigan donc c'est une auteure que j'ai découvert quand j'avais je crois 17, 18 ans avec Noe et moi que j'avais adoré et que j'ai découvert dans un club de lecture vraiment totalement par hasard l'auteur ne me disait rien et par la suite j'ai lu Les Heures Souterraines que j'avais beaucoup beaucoup aimé et l'apothéose selon moi c'est son dernier roman que je ne sais plus comment il s'appelle super c'est donc mon préféré je ne sais même plus son titre rien ne s'oppose à la nuit je crois et donc depuis je ne peux rien louper il me manque je crois un livre que je n'ai pas lu d'elle mais sinon j'ai tout lu et j'attends avidement qu'il y ait quelque chose de nouveau parce que là ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveauté de sa part et j'attends Question 20 Y a-t-il une saga qui s'est arrêtée dont tu aurais aimé connaître la suite ? Alors non j'ai toujours eu du bol de tomber sur des sagas qui ont eu un début et une fin que ce soit dans leurs éditions françaises sauf une je me rends compte maintenant parce que j'ai acheté le troisième tome en VO et il s'agit de la saga Touch donc en anglais c'est Touch de Laurie Faria Stelhart si je ne me trompe pas et en français c'était les mortels petits secrets et mortels petits mensonges qui n'ont jamais eu de suite voilà donc ça ça m'a fortement frustrée parce que moi j'aimais beaucoup et du coup j'ai acheté le tome 3 en VO par principe parce que j'avais envie de savoir la fin mais c'est la seule Ténième question dans un roman quel est ce que tu recherches le plus ? Parce que la quatrième me promet ce que le genre me promet si c'est un policier j'ai envie qu'il me surprenne j'ai pas envie d'avoir découvert le meurtrier avant la fin avant que ce soit révélé ça me gave énormément j'aime être surprise j'aime être touchée j'aime rigoler si c'est un livre qui promet d'être drôle enfin voilà il y a énormément de choses que je recherche dans un livre avant tout c'est du divertissement moi j'ai envie de pouvoir m'évader quand je lis un bouquin pas que ce soit des fois trop compliqué c'est vrai que des fois Game of Thrones par exemple je me prends le chou avec les personnages et leur surnom parce que je sais plus qui est qui donc ça ça me gave un peu aussi donc c'est ça que je recherche et la question 22 et justement qu'est-ce que je ne recherche pas dans un livre et bien tout le contraire donc que le livre me fasse chier que je doive sauter des pages voire sauter des paragraphes entiers parce que ça ne m'intéresse pas voilà trouver des fautes ça je crois que c'est le pire truc dans un livre moi qui ne suis pas un dico déjà de base quand moi-même j'arrive à trouver des fautes ça m'érisse le poil parce que franchement je me dis que si moi je les vois forcément qu'on aurait pu passer à côté clairement donc ça ça m'énerve et voilà c'est les choses qui m'énervent le plus dans un livre je pense j'ai répondu aux 22 questions si vous en avez d'autres si vous avez envie de me poser vos questions c'est avec plaisir que j'y répondrai peut-être que vous ne saviez même pas qu'il y avait un article fort aux questions et bien maintenant vous savez je mets bien sûr le lien de cet article dans la barre d'infos elle est magique cette barre d'infos elle va être remplie mais blindée quoi je vous souhaite une très très belle fin de journée de soirée de semaine de belles lectures et je vous embrasse très très fort à une toute prochaine